Donc là vous êtes là pour votre fils. Oui voilà, et ma petite fille en même temps. Oui bien sûr, donc vous êtes là en tant que grand-père. Voilà c'est ça. A la fois en tant que grand-père et en même temps pour soutenir le père. Voilà. Donc quelle est la situation ? Ben disons que sa campagne est partie depuis quatre mois en Allemagne avec la petite. Oui. Sans papiers, sans rien. Et puis voilà, ça a passé au tribunal. Mon garçon, on lui donne tous les droits. On inflige 1 000 euros d'amende à sa campagne pour enlèvement familial. Et on laisse l'oreilleille, ma petite fille, à la garde de sa mère. Alors que la petite est française, livrée de famille français, passeport français. On n'autorise pas la petite à revenir d'Allemagne. Vous êtes le papa donc de cette petite fille qui aujourd'hui est en Allemagne. Oui c'est ça. Mon ex-compagne l'a enlevé en Allemagne au mois de juillet dernier. Et maintenant ça fait plusieurs mois que je n'ai pas vu ma fille. Le jugement a été fait il y a quelques semaines. Un jugement que personne ne comprend. Et c'est pour cela qu'on est là pour manifester aujourd'hui, pour nous faire entendre et dire que nous aussi les papas on a des droits. Et là quels sont vos espoirs ce soir ? Vous pensez être entendu par le ministère ? Mon espoir c'est d'être entendu par tout le monde qui puisse m'aider. J'ai fait appel bien sûr à cette décision. Maintenant tout ce que j'espère c'est de revoir ma fille au plus vite et avoir une deuxième décision le plus rapidement possible. pas attendre des mois et après qu'on me dise que ça fait plus d'un an que la petite est dans un autre pays et qu'elle doit rester là-bas. Jean Latizeau, vous venez aujourd'hui soutenir un papa qui manifeste au Sacré-Cœur. Quelle est sa situation et votre motivation ? Alors effectivement je viens non seulement à titre personnel mais en tant que président des SOS Papa. Rodrigue Tint s'est tourné vers nous il y a deux jours pour nous expliquer son cas. Effectivement il nous dit tout à fait de faire une action à Paris. Effectivement nous l'avons tout de suite soutenu parce qu'en plus on a pu regarder de près la décision de justice qui était donnée qui est absolument suffocante dans sa logique ou en tout cas on pourrait presque dire dans son cynisme. Puisque la juge dit en effet la mère de l'enfant a eu tort et est en faute d'être repartie avec Lorelei en Allemagne. Sans aucun préavis ni aucune procédure. Donc voilà elle est en tort mais une fois que c'est fait et bien elle a le droit d'y rester avec l'enfant. Donc voilà un père à nouveau qui se trouve privé de façon massive de ce lien père-enfant qui devrait être tout à fait sacré. On sait très bien qu'en France et encore une fois sans qu'il s'agisse de couples binationaux, de couples tout simplement nationaux où le père bénéficie bien naturellement d'un droit de visite quel qu'il soit. Les maires de façon très régulière peuvent s'y opposer donc en fait enfreindre le jugement. Enfreindre la loi c'est d'ailleurs une infraction pénale qui en théorie peut motiver de grosses amendes et même de la prison et ça n'est strictement jamais appliqué. Madame donc vous êtes ici présente pour soutenir ce papa, quelle est votre motivation ? Tout d'abord Rodrigue est un ami et j'ai des enfants, je suis maman moi-même. Et si j'étais dans la même situation, je ne voudrais pas que mes enfants me soient enlevés, ils soient confiés à leur papa ou moi-même je ne les enlèverais pas qu'ils vivent avec moi et qu'ils soient éloignés de leur père. Je pense que c'est important pour l'équilibre des enfants d'avoir les deux parents réunis, réunis avec un partage équitable on va dire de la garde de l'enfant. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !